Et bonsoir les amis, bienvenue sur Zapps, la chaîne des applications. Un de mes abonnés, Inisius, m'a lancé un défi, il m'a demandé de trouver une application de montage vidéo et photo sans filigrame et gratuite. Je pense l'avoir trouvé, il s'agit de Splice, une application de chez GoPro qui est au top. Elle est géniale, vraiment. Je vous la présente tout de suite sur Zapps, la chaîne des applications. Restez bien avec moi jusqu'au bout les amis. Voilà les amis, nous voilà sur l'interface de Splice. En haut à gauche, les réglages. Il n'y a pas de réglages à proprement parler, c'est juste LED qui elle est en anglais. Pour les bilingues, c'est le top. Pour le reste, il faut vous débrouiller. Deux sortes de vidéos sont traitables. Les vidéos faites par des GoPro et faites par un iPhone ou un iPad. On va commencer notre projet en appuyant sur le petit carré, le petit rectangle bleu. On tombe sur toutes nos photos, on appuie sur toutes les photos. Là, vous retrouvez l'onglet de tous vos réseaux sociaux ainsi que des thèmes sur votre bibliothèque de photos. Moi, je vais commencer par la photothèque. C'est des photos mises à disposition gratuitement et libres de droit par GoPro. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre une photo, une vidéo. Allez, quelle vidéo je vais prendre ? Et une autre photo. Ensuite, je peux les réorganiser directement dans la timeline en dessous en restant appuyé. Soit je les supprime et je les lève, soit je reste dessus et je les réorganise comme je le veux. Donc, je me dis que la vidéo sera au milieu. On va commencer par le personnage qui joue de la musique, un instrument de musique. Ensuite, le pont. Ensuite, le surfeur qui s'en va sur un coucher de soleil. On ajoute tout ça en appuyant droit à droite. On tombe sur ajouter l'audio. Vous avez énormément de choix sur cette application et ça, c'est génial. Vous allez sur iTunes. Ok. iTunes, le seul problème, c'est qu'il faut acheter les musiques. Forcément, vous allez me dire. Mais si vous avez un compte d'abonnement sur iTunes, ça ne marche pas. Il faut vraiment acheter ses musiques. Moi, je vais rester sur les musiques gratuites. Donc, il y a les musiques les plus populaires, des musiques d'ambiance et... Oh, musique de vacances. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va en écouter une. C'est un peu bizarre cette musique. On aurait une musique de Noël réarrangée. Effectivement, les musiques de vacances me font peur. Elles me terrorisent. Je vais essayer des musiques un petit peu plus enjouées. Le reggae. Allez, c'est parfait. Je sélectionne cette musique-là. Je tombe sur les réglages de projet. Le réglage, c'est quoi ? On peut commencer à changer le nom du projet. Donc, là, on va marquer présentation. Ensuite, le format paysage ou portrait. Donc, là, je suis en train de l'éditer en format paysage. Mais une fois que je vais l'extraire de mon iPad, je choisis le format paysage, le format portrait. On peut choisir la couleur de fond. Les fondus, les transitions. C'est énorme. Sur les applications mobiles, on n'a pas forcément tout ce choix non plus. Là, on en a quand même quelques-uns. Je vais prendre, moi, les transitions floues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La durée de la transition. C'est vraiment personnalisable. Et ça, c'est pratique. La durée de la visualisation des photos. Moi, je vais prendre deux secondes et demie. C'est très bien. Générique de fin, oui ou non ? Le générique, c'est la pub de GoPro. Vous pouvez modifier ou pas, mais ça reste de la pub. Il ne vous met pas d'origine. Mais vous pouvez le mettre. Et ça, c'est sympa. Pas de filigrame, pas de pub. FN mouvement K-Burns. K-Burns, c'est un mouvement dans la photo. On verra ça tout à l'heure. On peut le faire soit manuellement, soit automatiquement. En appuyant en haut à droite sur OK. Enfin, il a créé notre projet. Il est là devant nous. On peut appuyer sur Présentation et remodifier certains réglages. Ou alors visualiser directement sur notre petit visualiseur au-dessus. Notre produit. Donc voilà, on s'est aperçu que le bateau passait trop doucement pour moi, à mon goût. Ça ne va pas. Donc on va pouvoir interagir là-dessus. Comment on va faire ? Donc, voilà, les petites vignettes qui sont en bas. On peut soit les réorganiser, soit travailler dessus sur la timeline. Là, c'est un hors-board. On va se remettre à zéro. Je prends la photo, j'appuie dessus. J'ai trois choix possibles. Modifier la photo, dupliquer ou supprimer. Je vais la modifier. Voilà, je peux mettre des filtres dessus. Mais je vais garder celui d'origine. Modifier la durée. Mettre du texte. On appuie dessus. Et je vais marquer musique. Voilà, c'est pour l'exemple. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de foufou. Je reste. Voilà. Je peux modifier la police, ainsi que le visuel de la police. Ça, ça fait quelque chose de joli, si je la mets comme ça. C'est pas mal. Moi, je la mets bien de travers. Allez. Je la mets de travers. Elle est de deux doigts. Vous pouvez le modifier. Et la largeur, longueur, hauteur, ainsi que son emplacement sur votre image. On peut choisir la couleur. Si on veut qu'il se fonde un peu dans le décor, on va le mettre un petit peu sur un ton orangé. On appuie en bas à droite. Et là, c'est pareil. C'est l'effet qui est burned. Soit vous le faites manuellement. Voilà, on zoom un petit peu dessus. En regardant les deux doigts, toujours sur votre écran. Vous pincer ou dépincer l'écran. Après, si vous vous trompez, peut-être, vous l'enlevez. Ça revient d'horreur. Vous appuyez en haut à gauche. Et on revient sur l'interface. On peut changer entre les deux nos transitions. Bon, j'avais déjà réglé par défaut, moi, flou. Et ça ne me va très bien. Je reste là-dessus. Je rappuie sur la photo. Il y a un petit plus bleu qui apparaît. C'est quoi ? On peut rajouter encore une autre photo ou une autre vidéo. Ou un titre. Voilà. On peut s'ajouter un petit titre comme ça. Allez, début. Allez, début, c'est très bien. Hop. On peut modifier sa durée, modifier sa couleur. Alors, ça, c'est la couleur du fond, en fait. Voilà. Modifier la couleur du fond. Tac. Un petit fond orangé. On va sur le même thème. La durée, on est sur 4 secondes et demie. Moi, je me dis que 2 secondes et demie. C'est très bien. Alors, on peut changer aussi la police. Quelque chose d'assez costaud. On va l'agrandir. Après tout, il faut que ça prenne toute la page. On a même des repères jaunes. Vous les voyez, les repères jaunes ? Vraiment, pour savoir où est le milieu, elle est complète cette application. On appuie sur OK en haut à droite. J'ai rajouté un titre de démarrage. Ensuite, la vidéo se modifie de la même manière. Vous appuyez sur la vignette vidéo. Modifier la vidéo. On peut aussi la publier. On peut la raccourcir en appuyant à droite et en le glissant. Donc, on peut se dire que... Alors, on ne va pas commencer de la fin, mais du début. Voilà. Moi, ça me suffit de le voir passer pendant, on va dire... Ces quelques secondes, cela me suffit. Donc, j'applique. J'appuie au milieu. On me demande si je veux bien raccourcir la zone sélectionnée. Je dis oui. Ça réencode la vidéo. Tac. Voilà. Nous rouvons là sur l'interface. Ça me remet à disposition la vidéo que j'ai rencodée juste avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette vidéo-là, je la trouve bien, mais le bateau ne passe pas assez rapidement. Je vais changer ça. J'appuie en bas. Et je mets x2. Le bateau avancera deux fois plus vite. Vous voyez ? Un petit bateau à moteur, on est passé à un hors-borde. On ne va peut-être pas exagérer non plus, mais on peut aussi encore ajouter des calques par-dessus. Modifier la durée. Ajouter du texte. On ajoute un texte. Bateau. Voilà. OK. On le remet en place. C'est vraiment fluide. Vous voyez à quel point ça va bien. Allez, je mets celui-ci. Ça me plaît bien. C'est fluvial. On va mettre du bleu. Et voilà. Bon, ça fait un peu énorme, ça, quand même. Bateau, on va en bas à gauche. Ça me va. On ne peut pas mettre de mouvement, car c'est déjà une vidéo. Il y a déjà du mouvement dans cette vidéo. On peut par contre mettre fondu entrée, fondu en sortie. On va appuyer en haut à gauche. On revient sur l'interface d'origine. Je me dis que ma vidéo, ma composition, ma création est plutôt bien établie. Maintenant, je n'ai pas envie de changer. Ah, si peut-être. J'ai envie de changer celui qui joue de la musique avec le bateau. Vous voyez, je vais rétablir dessus. Et ça marche. Donc, je vais revenir en arrière. C'était juste pour la démonstration. Je visualise ce que j'ai fait. Ah, ça me paraît plutôt pas mal, mais je me dis que la musique est un peu forte. On va sur l'audio. On sélectionne la musique. On peut la raccourcir. Parce que d'origine, elle s'adapte pile poil à la longueur de votre vidéo. Formidable, tout ça, non ? Je vais vous en moitié mâcher le travail. Pas besoin de faire des réglages insensés. J'ai juste besoin de créer des composés. Formidable. On va voir, on se dit, bah non, c'est un peu, il faut voir la musique. On va la baisser un peu. Voilà. On revient sur la timeline. On voit qu'on a encore de la place pour mettre des choses en dessous. On reprend le curseur. On le remet au début. J'avais un petit plus bleu. J'appuie dessus. On peut mettre des effets. Eh oui, beaucoup d'effets sont inclus d'origine et gratuitement dans cette application. Il faut en profiter. Alors, moi, c'est sur quoi ? Bon, bah, d'origine, là où je l'ai mis, on va revenir en arrière, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est sur le début. Par exemple, si je veux le changer et je me dis sur le bateau. Je me cale sur le bateau. La première, il y a du bateau. J'appuie sur plus. Je mets effet. Je vais chercher quelque chose qui ressemblerait à un bruit de bateau. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de barre de recherche où on pourrait taper directement. On a bien l'avion, voiture. On va prendre une motocyclette. Harley. Allez, ça fera mon petit bruit de bateau. Et vous allez voir que ça va marcher en plus. On va s'y croire. On visualise. C'est pas beau, ça ? Mais on voit qu'on dépasse un petit peu quand même. Voilà, ça devrait s'arrêter ici. On va diminuer le temps. Voilà, c'est très bien. On va diminuer le temps. On va faire un essai. On regarde ce que ça donne tout de suite. Eh, c'est pas beau tout ça. Vous avez vu un petit peu ? En bas, on voit qu'on a encore une troisième bande grisée et noire. C'est la voix off. Vous pouvez appuyer dessus et glisser votre voix sur votre présentation. Tout simplement. Je trouve ça vraiment génial. On voit qu'il y a deux petites flèches aussi en bas à droite. On va appuyer dessus. Et on voit tout en plein écran. On revient sur l'interface de départ. On voit que tout est bon. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à finaliser notre création. En appuyant en haut à droite sur exporter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut copier le lien et l'avoir directement sur une création de lien. Et mettre dans vos réseaux sociaux, sur votre blog, votre création. L'envoyer par mail ou par message. YouTube, Facebook font partie de tout ça aussi. Mais on le vit bien évidemment. Vous pouvez l'enregistrer directement dans votre téléphone ou votre iPad. Moi, je vais l'enregistrer en HD. Après, pas de panique. Vous pouvez revenir à tout moment pour le remettre en 720 ou autre. Mais vous ne pourrez pas le mettre en 4K. Vous serez en 1080 par 30 images sous. Voilà, on a terminé notre exportation. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans notre bibliothèque. N'hésitez pas à partager avec moi sur ma page Facebook vos créations. Je les regarderai toutes, c'est promis. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Tout ça me fait grave, grave plaisir. Merci et à bientôt les amis. Merci.